C'est parti. Bonjour Séverine. Bonjour Malorie. Ça va bien ? Très bien et toi ? Oui, ça va. Alors nous revoilà à nouveau pour une nouvelle investigation Griffe-Asie. On va procéder au premier protocole du cycle 249, dont tu ne connais pas le sujet. Non, pas encore. Alors cette investigation comprend deux parties, comme d'habitude. D'abord une première partie avec des questions fixes, dans laquelle je ne pourrais pas approfondir, et puis ensuite une seconde partie avec des questions plus libres. Ce sujet, comme chaque semaine, est investigué au même moment partout dans le monde, en France, par d'autres duos. Voilà. C'est parti Séverine ? Oui. Alors tu fermes les yeux, détendu, et tu prends une profonde inspiration par le nez. Tu expires longuement. Et trois. À chaque inspiration, tu te détends. À chaque expiration, ton esprit est de plus en plus libre et tu ouvres dans tes fréquences les plus hautes et tu t'enfonces. Indie témoins. Deux. Deux. Indie témoins. Indie témoins. Le mental deux côtés profondément. et un ça va Séverine ? oui à présent je vais compter de un à trois et pendant que je compte tu te connectes au mot zombie et tu me dis ce que tu perçois ou ce que tu visualises un deux trois alors je visualise le zombie et j'entends un mort vivant et là j'en vois je les vois sortir d'un d'un trou comme s'il vivait sous terre et ça sort comme s'il sortirait des des cafards il y en a il y en a plein qui se présentent devant moi d'accord ils sont vraiment c'est des corps en putréfaction tu vois j'ai information de l'odeur comme c'est cette odeur de de pourriture et de de feuilles mortes ok qui qui ont pourri en fait qui ont qui ont moisi c'est vraiment une odeur très de charogne aussi il y a cette odeur de charogne que je perçois oui c'est c'est la putréfaction mais tu te sens bien oui 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 c'est c'est juste que j'essaye voilà de capter cette info d'odeur mais c'est tu vois c'est comme si l'odeur de de putréfaction aurait laissé la place à cette odeur de de feuilles mortes mais vraiment l'odeur qui est qui est tout en dessous quoi qui est sous terre donc répète qu'est-ce que je perçois au niveau tu te connectes au mot zombie oui voilà c'est ça c'est mort vivant qui sort qui sort de de sous terre que je perçois avec cette odeur que je viens de t'expliquer d'accord zombies d'autres choses deviennent enveloppes vide c'est vide à l'intérieur c'est juste une enveloppe de chair en en décomposition mais à l'intérieur ce que je perçois pour l'instant c'est c'est vide il n'y a pas de il n'y a pas deux là je les vois bouger devant moi mais ces mouvements c'est pas c'est pas eux alors est-ce que c'est moi parce que je les ai appelés pour l'instant c'est ce que je perçois et c'est vide pour moi ok deuxième question les zombies existent-ils ou ont-ils déjà existé dis-moi tout ce que tu perçois et ce que tu as à dire à ce sujet quelque part j'ai répondu ce que je perçois est-ce que comme je te disais est-ce que c'est moi qui le fait de les avoir appelés mentalement pour les visualiser est-ce que c'est moi qui les rend vivants entre guillemets et tu vois là je est-ce que là c'est une investigation donc je je n'ai aucun je n'ai aucun sentiment je suis spectatrice voilà le mental de côté oui je suis spectatrice et par exemple si je mets la si je rajoute la peur à mon intention je le vois s'agiter c'est 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 comme s'ils se jetaient sur un sur un bout de viande ok de toute façon la réponse à la question ils ont existé oui pour moi ils existent oui voilà donc puisqu'ils existent décode l'ADN éthérique des zombies et dis-moi ce que tu perçois et visualise c'est pour moi c'est humain c'est 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 une enveloppe humaine mais ce qui peut les les faire mouvoir c'est pas forcément humain tout dépend qui 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 est au commandant de ces de ces de ces êtres décharnés tout dépend qui est aux commandes oui c'est ce que je perçois mais là la question c'est oui humain tu peux me répéter la question la question c'était de décoder l'ADN éthérique humain des zombies voilà et au cas où tu percevrais quelque chose en lien avec cette question oui c'est c'est je vois d'autres ADN mais c'est autant le zombie il n'y a pas de conscience il n'y a pas de il réagit par instinct mais là ce que je perçois d'autres ADN c'est eux ils sont en commande ils utilisent ces zombies comme comme véhicule oui c'est ce que je perçois d'accord quatrième question les zombies ont-ils ou peuvent-ils avoir un ADN physique que perçois-tu à ce sujet si je comprends bien la question est-ce qu'ils sont dans le physique est-ce qu'on peut les c'est ça peu importe l'ADN est-ce qu'ils existent dans le physique là je les revois sortir de terre j'en vois plusieurs là ils sortent de terre et on est dans le physique oui là je suis dans le je suis dans le physique oui donc la réponse est oui ok cinquième question peut-on classer les zombies en tant qu'espèce ou en tant que race première chose qui te vient à l'esprit je dirais race derrière il apparaît le mot un premier vampire démon voilà ils appartiendraient à et je vois espèce humaine je lis espèce humaine et donc c'est une race le zombie ça s'apparente à une race et ça fait partie de l'espèce humaine d'accord c'est ce qui apparaît d'accord c'est clair moi oui c'est clair sixième question d'où viennent les zombies de terre de je ils sont sous la terre voilà je vois je vois la 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 je vois la surface de la terre et et là je plonge sous terre et je les vois je les vois sous terre d'accord mais dans dans la terre tu vois c'est vraiment quelque chose de et encore cette odeur là d'humidité de feuilles mortes mais de feuilles mortes vraiment pourries quoi c'est ça fait très 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 longtemps que que ça que ça m'assert d'accord c'est ce qu'on perçoit oui septième question où demeurent les zombies ce qui te vient directement inspire oui oui alors je vois afficher en gros imaginaire comme comme si ça serait nous en fait avec nos peurs qui qui les rendraient actifs qui les rendraient vivants et je vois derrière aussi il me vient le mot vaudou voilà des personnes qui qui utilisent la sorcellerie et qui s'en servent pour pour faire peur pour récolter de l'énergie d'accord ouais donc à la question où demeurent les zombies c'est dans notre conscience c'est le les peurs la peur le conscient collectif le toi là je vois le mot égrégore aussi c'est un égrégore qui 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 alors il m'amène en Afrique cet égrégore où c'est où il y a cette croyance que que les morts peuvent surgir de terre et 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 venir soit se venger ou soit perturber les vivants dans leur dans leur sommeil ou leur activité ou les j'en vois carrément il me vient le mot cannibalisme carrément qui viendrait manger les humains sur terre mais tout ça ces zombies sont sont télécommandés c'est d'accord c'est vrai ça tombe bien parce que la question suivante c'est de quoi se nourrissent les zombies oui de nos peurs de notre de la chair aussi je reviens le mot cannibalisme de la chair oui je suis chair humaine euh ouais et et la peur c'est vraiment ça qui les attire qui les font sortir de sous terre d'autres choses te viennent au sujet de leur nourriture alors euh non rien d'autre me vient non d'accord inspire et on y va pour la dernière question comment vivent les zombies et tu me dis tout ce que tu perçois à ce sujet alors je alors j'entends ce sont des des hommes perdus qui n'ont plus de volonté et ils sont là ils attendent en fait ils vivent pas ils attendent ils attendent et comme des je reviens à la notion d'instinct où c'est carrément un instinct il n'y a plus rien d'humain malgré leur ADN ils n'ont plus rien d'humain et dès qu'ils reniflent une peur c'est ça qui les c'est c'est dès qu'il y a une émotion qui peut les nourrir c'est ça ça les réveille mais autrement ils sont en état léthargique ils dorment enfin oui c'est 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 une léthargie ils attendent le moment opportun pour pour sortir de leur trou et se nourrir d'accord ok Séverine donc le protocole fixe est terminé on va passer à l'investigation oui tu me disais tout à l'heure que tu les voyais sortir de terre oui on est dans le physique ou dans l'éther j'étais dans le dans dans j'ai envie j'ai envie de répondre les deux d'accord parce que ce que ce que j'ai perçu c'était en même temps par rapport à l'éther par rapport à mon à mon imaginaire de ce qui est un zombie et et en même temps j'avais cette perception de qui sortait réellement de terre c'est 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 les deux j'ai envie de te répondre les deux d'accord très bien déconnecte cette question oui inspire et on repart pour l'imaginaire tu me disais qu'il demeure à la base dans l'imaginaire des gens oui peut-être dans la conscience ou oui est-ce que tu peux est-ce que tu peux me dire plus tu peux m'en dire plus à ce sujet oui c'est ce que j'ai je reviens donc à moi au mien oui et et plus bon pourtant je je regardais avec en étant spectatrice en étant pas d'analyse oui en étant spectatrice je les voyais sortir et ça ça s'arrêtait pas en fait c'était non-stop je t'ai comparé comme si c'était des décafards qui sortaient de terre et en fait c'est ma pensée qui a dit stop à un moment pour que ça s'arrête de sortir d'accord donc tu as pensé c'est la pensée oui c'est la pensée qui je cherchais l'information et c'est je je et après je vois le mot égrégore aussi redis moi la question s'il te plaît je te parlais du fait que les zombies viennent de l'imaginaire l'imagination de nos imaginations oui c'est ça là je reviens et également de nos peurs oui je reviens je vois le mot vaudou je reviens aussi c'est le oui l'éducation la culture et au dessus c'est la création d'un d'un égrégore qui fait que ces ces zombies prennent consistance d'accord donc les zombies ne seraient que notre création finalement oui oui d'accord et quand on parle oui pardon je t'écoute oui mais c'est là je vois un 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 sorcier vaudou oui tu visualises oui 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 tu ne te connectes pas pas du tout non non vraiment j'ai mes distances et tel que je le perçois il a les facultés de rendre matériel ces zombies ok je le vois je le vois les appeler il les appelle et il les rend vivants matériel je vois ces zombies se matérialiser parce qu'ils se nourrissent de la peur en fait ce sorcier vaudou utilise les peurs des personnes qu'il veut ensorceler pour et il utilise ces zombies pour ensorceler ces victimes d'accord il les utilise comme un outil c'est ce que je dois comprendre oui oui d'accord on est où là le le sorcier vaudou que tu visualises je vois Afrique le noir je vois le sorcier il est Afrique noire je vois écrit derrière ok ici et maintenant ou une autre époque maintenant d'accord tu peux m'en dire plus à son sujet euh il a la il a la connaissance de de croyances ancestrales oui c'est ce que c'est ce que j'entends en tant que croyances ancestrales et en fait il il cultive ces croyances et il il se il les utilise ok ok est-ce que tu peux me parler un peu plus du lien avec la sorcellerie c'est un outil c'est un outil pour faire peur d'accord je vois sorcellerie ou il y a des je vois quelqu'un qui a une photo et qui va utiliser une photo d'autres vont utiliser les zombies d'accord ouais ouais je vois ces zombies aussi qui par rapport à ce sorcier qui les utilise ça vient perturber les personnes dans leur dans leur quotidien et surtout le sommeil ok ils sortent la nuit sur le plan éthérique ou sur le plan physique c'est c'est vraiment très c'est très proche de le plan physique d'accord dans ce que je percevoir d'accord donc ce que je comprends c'est que ces zombies prennent forme de manière éthérique finalement grâce aux émotions de basse fréquence des humains ouais grâce à l'égrigore formé de ces basses fréquences mais tout à l'heure tu me parlais de vampires de démons et à quel moment l'ADN ou la race du vampire ou du démon intervient non c'était simplement une comparaison il n'y a pas de ils n'ont pas de rapport c'était d'accord c'était par rapport à la question c'était espèce ou race oui j'ai répondu race bien donc en fait c'est c'est par rapport à l'ADN donc tu leur vois un ADN 100% humain oui pour moi ils font partie de l'espèce humaine l'espèce humaine c'est une race c'est ce que je perçois d'accord on a affaire donc à des humains désincarnés non c'est une enveloppe humaine non parce qu'un désincarné il a une conscience il a une émotion que là c'est pour moi c'est simplement des une enveloppe une enveloppe humaine dénaturée oui en décomposition et et c'est en fait nos peurs nos pensées qui les animent donc cette enveloppe en décomposition qui évite toute conscience reprends-elle conscience non pour moi non non et toi j'ai encore cette odeur de pourriture de feuilles pourries ok je reviens non pour moi il n'y a rien quoi c'est c'est vide c'est comme une illusion quelque part une illusion un égrégore qui prend forme et oui oui et puis pour des pour revenir aux sorciers pour les voilà des personnes qui sont vraiment maléfiques oui voilà ils ont des facultés pour pour se servir de ce genre d'énergie et alors du coup d'où vient cette image de ce zombie qui grogne qui ne qui ne parle pas qui grogne qui a des griffes qui est qui est hideux comme ça cette image c'est dessiné comme un monstre d'où vient ce dessin alors j'entends Hollywood d'accord ouais Hollywood l'industrie du du cinéma et de la j'entends cinéma et et littérature d'accord donc c'est vraiment l'humain qui le fait exister même à travers des dessins oui d'accord bien oui c'est ce que je perçois oui est-ce qu'il y a d'autres choses que tu tu souhaites délivrer vampire est-ce que ça t'inspire autre chose encore c'est par rapport au vampire c'est la nuit c'est c'est des des aides de la nuit d'accord ils ont besoin de la nuit parce que là le tableau que j'ai devant moi c'est tout je vois la nuit avec le clair le clair de lune d'accord donc il y aurait un lien avec les zombies et les vampires oui non non il n'y a pas de lien mais c'est le d'accord enfin le lien c'est la nuit quoi c'est la nuit oui ok depuis tout à l'heure je suis dans la nuit il fait nuit d'accord oui tu me parlais des zombies qui venaient perturber le sommeil oui la nuit oui même le sorcier je le je le voyais faire ses ses incantations il faisait il faisait nuit il travaillait la nuit oui d'accord oui tout tout est de nuit d'accord y a-t-il aussi un rapport avec la lune la position de la lune ou pas alors quand je t'ai dit nuit j'ai perçu la lune oui dans l'inconscient collectif on parle souvent de la pleine lune ouais mais c'est toi là j'entends pleine lune égal loup-garou non là en fait le zombie c'est justement quand il n'y a pas la lune d'accord les nuits vraiment noires dans lune ok ouais ok donc c'est une influence vraiment terrestre et pas lunaire c'est ce que je comprends oui oui c'est là ils sont sous terre oui j'ai encore cette odeur qui revient c'est sous terre oui bien bon c'est intéressant c'en est terminé pour cette investigation oui on a fait un petit peu le tour donc Séverine à présent tu te déconnectes de tout et de tous et tu vas revenir peu à peu toujours dans tes fréquences avec le 3 déconnecté légère le 2 le 2 toujours dans tes fréquences tu reviens tu inspires merveilleusement bien en paix ancré 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 dans ton corps dans la physicalité 2 et 1 revenu oui tu es bien oui ça va dans tes fréquences dans le bonheur oui la paix voilà donc cette semaine les zombies oui ça t'a plu oui 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 même pas je te remercie Séverine je te dis à la prochaine merci à toi Valorie à très bientôt à bientôt merci bye benvenuto a questo nuovo video di Disclosures oggi parliamo della cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa in realtà non esiste una sessione d'ipnosi investigativa non che non si possa fare investigazione d'ipnosi però è che non esiste una sola sessione d'ipnosi per dire si è fatta investigazione per prendere quell'informazione come buona perché sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni attraversa densità passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi che ha una coscienza ha una mente ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale secondo le sue credenze che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente liberi pensatori sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido chiaramente il suono viene completamente distorto sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua eccetera ma non solo supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse per esempio un italiano e un russo o un giapponese per quanto possiamo anche interpretare il labiale non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa la lingua diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa il codice il linguaggio è diverso ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti attraverso le espressioni facciali per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine ma non solo dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua che viene da un'altra cultura potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come x in y per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso per esempio sì e il no da sinistra verso destra no in alcuni paesi orientali come le filippine credo o qualcun altro utilizzano esattamente gli stessi segni ma al contrario no sì immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale sì che per l'altro invece no cosa voglio dire con questo esempio estremo che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante però la percentuale di inquinamento di distorsione di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto quindi fare una sessione investigativa mettere una persona in ipnosi e chiedere di tizio caio sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente è assolutamente inutile quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi quando fate delle domande quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni ma è un veicolo di movimento di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro come si fa quindi investigazione in ipnosi il lavoro non è semplice il lavoro è lungo difficoltoso stancante è necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone ci lavoriamo danno dei risultati quindi per noi sono buone e come abbiamo fatto ad avere queste informazioni per esempio come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto x poi ci sono magari quelli anche un po' più alti ma hanno un corpo strano hanno una pelle grigio verde hanno degli occhi grandi a mandorla neri senza una pupilla visibile non hanno quasi bocca né naso né orecchie hanno soltanto delle fessure non hanno organi genitali hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano eccetera 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 o possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili gli animali rettili terrestri o gli animali gli invertebrati gli insetti terrestri perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona nonostante sia anch'essa contaminata perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni fatte da tantissime persone con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno non sapevano degli altri questo dato può essere più o meno rilevante sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione non è già la grande che esiste non è così impossibile lavorarci da tutte queste sessioni da questo grande numero di sessioni migliaia diciamo migliaia noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte che è in comune a tutte o a quasi perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione perché no ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo discartabile scartabile e lì possiamo prendere per buono questa informazione quindi se noi su 10.000 persone diverse con operatori anche diversi in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola per esempio di serpente o di quello che sia o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso o se vediamo dei sotterranei eterici non fisici nel sottosuolo terrestre soprattutto sotto le grandi città dove ci è concentrato molto potere molta energia di questo tipo e che più ne metta se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte eseguite realizzate da tanti anni a questa parte significa che quella è una informazione affidabile e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima su un 100% staremo credo forse più in basso di un 2-3% immaginate tutto il resto è spazzatura è informazione spazzatura sì spazzatura c'è anche un'altra cosa da dire supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa tizio cosa fa caio cosa fa sempronio arrivano delle informazioni e si dice che tizio è biondo caio è zoppo è sempronio è uno sportivo tanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve d'accordo ma poi c'è da dire che una coscienza un essere in ambiente subliminale la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno cosa non fanno intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare a meno che non lo recida non lo annulli quindi quando io faccio la domanda a un essere se lo faccio attraverso l'interferito mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi non è detto che mi arrivi questa informazione assolutamente potrebbe esserci completamente un muro come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque ma non è detto e comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere qualche altra entità furba approfitta della situazione osserva quello che sta succedendo si mette in mezzo si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte prima perché non è detto chi debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile un'ipnosi con un livello di informazione certa con una alta percentuale di informazione certa non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi che poi anche è molto istintivo supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet per esempio un fatto di cronaca voi preferite mettervi su un sito ufficiale a caso l'Ansa in Italia a dncronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa non possono trasmettere una bufala sicuramente verrà sicuramente manipolata ad altri livelli ne parleremo in altri video ma a livello base la fonte è certa sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers perché? perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attinguano quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quante informazioni ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa sono altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video disclosure ciao ciao